salut à tous c'est nico j'espère que vous allez bien moi ça va toujours aussi bien et figurez vous que ça va encore mieux aujourd'hui d'abord parce qu'il fait soleil et on n'a plus l'habitude mais surtout parce qu'ici on est dans un endroit un petit peu particulier je passe devant tous les jours depuis des années et c'est la première fois que je passe les portes du centre porsche de vélizy parce qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir tester le tout nouveau taïcan cross turismo un véhicule électrique mais c'est un véhicule électrique sportif qui est incroyable en tout cas sur le papier et je vais avoir la chance de le découvrir aujourd'hui je vais essayer de l'emprunter et de pas leur rendre je sais pas ça va marcher à mon avis ça risque de pas marcher mais on va quand même essayer allez suivez moi on va découvrir la concession et la taïcan cross turismo porsche ce n'est pas une marque de voitures de luxe porsche c'est une marque de voitures sportives c'est pas moi qui le dit enfin si là c'est moi qui le dit mais c'est ce que porsche m'a répondu quand je leur ai donné mon impression sur les expériences passées avec la marque allemande j'ai déjà eu l'occasion de conduire plusieurs modèles sur la route sur circuit et même sur forza oui je sais c'est pas pareil mais on y retrouve quand même la même facilité à conduire porsche fait des voitures qui sont faciles à prendre en main même sans être pilote et pour une voiture sportive qui s'adresse à tous enfin surtout ceux qui ont les moyens ben c'est quand même un très bon début alors ça fait longtemps que je passe devant le centre porsche de vélizy le plus grand centre de france actuellement et j'ai été très content d'avoir été contacté par porsche il ya quelques semaines la marque m'a proposé de venir participer aux essais du tout nouveau taïcan cross turismo dans la baie de somme au nord de la france et comme nos bureaux sont à vélizy et même dans la même rue que le centre porsche je leur ai demandé s'il était possible de venir chercher le taïcan cross turismo ici et ils ont dit oui déjà c'est une belle occasion de venir découvrir cet endroit rempli de beauté de toute génération à portée de rêve car porsche n'est pas une marque à la portée de tous un mais plutôt une marque que l'on aime désirer par exemple quand j'étais plus jeune je rêvais de posséder une 911 c'est pas encore d'actualité mais on peut toujours rêver dans le centre porsche de vélizy il ya même une sélection de véhicules d'occasion mais le moins cher d'entre eux était quand même plus cher que la voiture que je viens tout juste d'acheter toute neuve et électrique et justement je suis venu essayer le taïcan cross turismo alors taïcan c'est le premier modèle de porsche électrique de série annoncé en 2019 et commercialisé depuis 2020 le cross turismo en est la première déclinaison c'est une voiture plus spacieuse que la version berline à l'arrière plus élevé et qui possède aussi des réglages de hauteur supplémentaire pour s'adapter au terrain difficile on verra ça tout à l'heure alors ce que je ne savais pas en revanche en venant chercher le taïcan cross turismo c'est qu'on allait me confier la version la plus haut de gamme équipé de toutes les options et dont la facture dépasse écoutez bien les deux cent trente deux mille euros record battu je n'ai jamais conduit une voiture aussi cher sur route je vous raconte pas la pression en fait ça c'est le modèle le plus cher mais en revanche c'est pas celui qui a la plus grosse autonomie c'est ça parce qu'il a les quatre roues motrices c'est ça et après c'est pas celui qui a le plus d'endurance parce que forcément le moteur turbo s étant très puissant il consomme aussi le taïcan cross turismo est dispo en quatre versions la plus abordable enfin on dira plutôt la moins chère est proposée à partir de 96 mille euros une puissance de 476 chevaux le 0 à 100 km heure en 5,1 secondes une vitesse maximum de 220 km heure et une autonomie wltp de 456 km mais je vous l'ai dit j'ai hérité enfin du moins pour quatre jours de la version la plus chère et la plus puissante mais pas la plus endurante le taïcan turbo s cross turismo est proposé à 191 mille euros mais celle que je vais conduire coûte encore plus cher car elle a toutes les options et la puissance est encore plus impressionnante 761 chevaux le 0 à 100 km heure en 2,9 secondes une vitesse maximum de 250 km heure mais une autonomie de seulement ce qu'on peut dire 419 km les quatre roues motrices demandent évidemment plus d'énergie que les deux roues motrices de la version de base ceinture de sécurité est rouge mais c'est un truc de fou attendez bougez pas j'ai un peu stressé en fait c'est à dire qu'en fait la voiture est à 230 mille euros et j'ai cassé un verre ce matin donc je vais essayer de de m'imiter à ça pour aujourd'hui hop on est parti elle fait un bruit de voiture de sport ce qui est logique un vu que c'est une voiture de sport électrique mais c'est un truc de fou quand même oui oui c'est ma voiture oui c'est ma voiture jusqu'à lundi on y va on se calme fanny elle est mort de rire j'ai mis la ventilation un petit peu il ya un écran central avec un retour tactile haptique ça va ça va aller je l'ai jusqu'à gelé jusqu'à lundi faut j'essaie de rester en vie et surtout de pas l'abîmé je peux lui parler la voiture j'ai froid il va bientôt faire plus chaud c'est gentil arrête la ventilation j'ai désactivé la ventilation c'est génial j'adore je veux la même chose dans ma dacia fin de la première prise en main où c'était vraiment intéressant la recharge c'est le point crucial que toute personne qui s'intéresse aux véhicules électriques doit envisager car une voiture électrique implique de prévoir ses parcours perso j'ai pris une carte charge map ça permet de charger sur toutes les bornes payantes même si on peut quand même trouver plein de bandes gratuites un peu partout en france mais avec la porsche j'avais une carte qui était prêté par la marque et là aussi j'ai dû planifier mon trajet en prévoyant les recharges on peut le faire d'ailleurs directement depuis la voiture et par exemple pour aller de vélizier au touquet la distance est de 257 km l'autonomie dans mon taïcan du week-end est de 419 km mais vous le savez cette autonomie est théorique à 130 km heure la batterie suce beaucoup plus vite qu'à 100 km heure il était donc impératif de prévoir au moins une recharge en cours de route comme j'avais pas mal roulé le vendredi et le samedi j'ai fait un premier arrêt à la station totale de la défense une toute nouvelle station entièrement électrifiée est capable de délivrer une puissance de charge de 175 watts donc super rapide et je suis donc passé de 52 % de batterie à 87% en 15 minutes au delà la recharge est moins rapide mais à ce moment là j'avais largement assez pour rejoindre le chargeur unity situé à 200 km de là à côté d'habville on en reparle tout à l'heure bon ben voilà je suis en voiture je suis chargé à 87% j'ai 317 km d'autonomie et ben on va y aller un drive c'est bon donc je suis parti pour pour le touquet j'ai fait le plein enfin le plein 87% de batterie à partir de la défense c'était pas évident de trouver une borne de recharge ultra rapide là j'ai trouvé une borne à 175 kilowatts donc c'est plutôt cool donc voilà je suis parti j'espère que ça va bien se passer j'ai 317 km d'autonomie j'ai 240 km à faire mais je sais qu'il ya une borne unity sur le trajet donc je vais essayer de la trouver du côté d'habville alors c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à trouver une borne de recharge rapide parce qu'en fait sur charge map j'ai utilisé le planificateur qui permet de définir les zones où on peut se recharger mais il y avait des bornes qui n'étaient pas encore active donc ça fait deux jours je roule avec cette voiture et c'est vraiment c'est le grand luxe il faut mettre le prix vraiment mais c'est du haut de gamme qu'on va dire du haut de gamme en termes de véhicules tout court et puis du haut de gamme aussi en termes de véhicules électriques parce que c'est une voiture qui peut être chargé à si je me trompe pas 250 kilowatts c'est très très rapide je vais essayer de retrouver ma route donc là on est quand même dans l'endroit le plus facile pour se perdre à la défense mais j'ai le gps donc ça devrait aller effectivement cette voiture attire l'oeil d'une part parce que c'est une porsche à toutes les porsches attire l'oeil mais c'est une porsche un petit peu particulière parce qu'elle est quand même toute option donc elle est très très belle aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur alors on peut activer le bruit le bruit de moteur genre moteur c'est un peu un vaisseau spatial je l'ai pas activé parce que c'est chiant en fait à la longue en revanche ce qui est bien c'est que quand on est arrêté il n'y a pas endroit alors c'est sûr que trouver une borne de recharge tout court ou une borne de recharge rapide on va dire c'est plus simple quand on est dans un environnement urbain que si on est à la campagne on a déjà pu le remarquer parce que j'ai quand même une voiture électrique aussi quand on est en ville c'est beaucoup plus simple c'est marrant je suis déjà venu ici il n'y a pas longtemps il y avait un de mes abonnés qui avaient gagné un pc je suis venu lui apporter ici c'est rigolo d'ailleurs il ne m'a jamais remercié il faut pas que je touche le bas de caisse je me sentirai pas très très bien cette voiture coûte très très cher 232 000 euros toute option et elle a toutes les options y compris un système audio qui coûte le prix de ma dacia il m'indique une arrivée à midi c'est l'heure laquelle j'ai rendez vous avec le reste de l'équipe porsche ça veut dire je vais être obligé d'accélérer un petit peu quoi alors au niveau des performances c'est une voiture qui est une voiture électrique et en fait cette voiture électrique a une particularité c'est je pense la seule voiture électrique qui a deux vitesses il ya une vitesse qui sert à faire un démarrage rapide et une vitesse qui sert à aller vite bon et à part ça elle a une vitesse de pointe de 250 km heure et quand on se met en mode range donc le mode qui le plus endurant on va dire on est limité à 100 km heure ce serait dommage de rouler à 100 km heure sur cette voiture quand on est sur une route qui me permet d'aller plus vite par exemple en allemagne pas de limite en allemagne donc là on est limité à 70 je vais quand même accélérer un petit peu je viens de me faire doubler par une clio une clio sport mais le mec il va très très vite et il roule comme un dingue alors il me tarde d'être sur l'autoroute pour activer l'assistance en fait à la conduite je viens d'activer la récupération d'énergie comme ça dès que je n'accélère pas quand je suis en descente ou quand je suis en freinage la voiture récupère de l'énergie derrière le volant j'ai trois écrans et je peux choisir ce que j'affiche sur chaque écran où je peux afficher la carte en grand sur tout l'écran derrière le volant que je trouve très bien dans cette voiture mis à part le confort ça déjà c'est port donc c'est confortable de base c'est qu'en fait il ya énormément de possibilités de personnalisation de tout ce qu'on voit afficher les écrans qu'ils soient l'écran central sur la console centrale ou les écrans derrière le volant et ça c'est c'est fort appréciable tiens d'ailleurs il ya un truc qui m'a beaucoup plu c'est que dans cette voiture et bien il y avait apple carplay mais aussi apple carplay sans fil ça vous permet d'utiliser google maps waze directement sur la console centrale du taïcan vous pouvez aussi recharger votre smartphone sans fil le chargeur induction et sous la coudoir centrale j'ai une croisé une porsche c'était une vieille 911 j'adore les 911 peut-être qu'un jour j'aurai une porsche 911 je vais essayer de pas faire d'excès de vitesse mais je vais quand même essayer de rattraper le temps perdu c'est à dire que là j'ai 20 minutes de retard et j'aimerais vraiment arriver à l'heure je déteste d'être en retard l'accélération est violente cette voiture fait 0 à 100 km heure en deux secondes neuf c'est pas beaucoup de secondes neuf j'ai gagné une minute là déjà spider alfa romeo ça c'est une marque que j'aime pas du tout par exemple alfa romeo j'aime pas du tout alfa romeo et je suis derrière une porsche nice porsche calvin bah ça de la gueule une porsche unity c'est le réseau développé par le groupe volkswagen et sur lequel tous les véhicules du groupe à venir se charger à très haute vitesse j'avais déjà expérimenté avec l'audi e-tron l'an dernier j'ai donc pu tester avec le taïcan ça va vite ça va très vite et même encore plus vite que ma première recharge on est reparti pour notre j'ai bien fait de regarder avant de reculer est-ce qu'il y avait un monsieur qui était derrière en fait j'étais un petit peu optimiste je pensais pouvoir arriver jusqu'au bout et en fait non donc je me suis arrêté sur la borne unity de l'aire de repos de la baie de somme ça a été très rapide en 27 minutes j'ai rechargé jusqu'à 85% de batterie en arrivant j'étais à 12% il me restait 50 km d'autonomie alors les born unity c'est le même réseau que audi et que bah normalement volkswagen parce que c'est le même groupe skoda également je crois que c'est un petit peu cher bon évidemment là pour le coup j'ai pas payé vu que j'ai la carte de porsche mais c'est ultra rapide c'est on peut monter jusqu'à 250 kilowatts s'il n'y a pas beaucoup de voitures en même temps là pour le coup on était trois se charge en même temps donc je pense qu'on n'était pas 250 kilowatts mais en tout cas on était on était quand même très rapide j'ai 300 km d'autonomie ça change en quelques minutes donc ça c'est le dernier rempart à l'adoption à mon avis du véhicule électrique pour tout le monde c'est le temps de charge bah là vous voyez j'ai mis la voiture à charger je suis allé boire un café je suis allé aux toilettes attention à perdre une petite accélération c'était super rapide tellement rapide que j'ai un truc est tombé derrière je pense que c'est j'ai même pas atteint 130 km heure j'ai atteint 120 km heure mais en genre même trois secondes quoi là je vais m'insérer sur l'autoroute et je vais faire une petite accélération pour m'insérer mais tout en restant à une vitesse normale on va dire attention on est parti alors ça c'est génial pour ceux qui ont peur de s'insérer parce qu'il ya des voitures qui arrivent pas figurez vous que là vous allez pouvoir vous insérer très très rapidement avec une voiture aussi puissante que ça et justement c'est un truc qui me plaît aussi sur cette voiture j'ai déjà remarqué hier quand je la conduisait c'est qu'en fait si vous êtes habitués à rouler avec des voitures porsche thermique donc des voitures qui ont une accélération qui est progressive et ben en fait ils ont reproduit exactement la même chose sur les taïcan et surtout sur ce modèle turbo s et donc version cross turismo en fait on n'a pas la sensation d'une accélération soudaine comme on a sur les tesla là ils ont vraiment fait quelque chose de progressive pour que ça rappelle la manière d'accélérer dans une dans un véhicule thermique sur une porsche thermique je pense qu'ils ont fait ça pour inciter les fans de porsche thermique à passer sur porsche électrique ça ne trahit pas l'adn de porsche qui sont des voitures sportives ici on est sur une voiture qui est sportive c'est pour ça que je trouve cette voiture est réussi alors ça fait jusque trois jours que je la que je l'utilise mais je trouve qu'elle est hyper agréable à conduire on retrouve les sensations d'une porsche j'ai déjà eu la chance l'occasion de conduire une porsche sur circuit c'était grisant et ben là c'est grisant sauf que je suis pas sur circuit donc je peux pas dépasser 130 mais j'ai de vraies sensations sportives en conduisant cette voiture que je n'ai pas forcément sur une tesla je pense qu'ils ont développé ce véhicule cette plateforme électrique pour créer une porsche pas du futur parce que c'est au présent pour créer une porsche évidemment qui va marcher à l'électricité 100% et malgré tout qui ne trahit pas l'adn de porsche à l'intérieur c'est confortable on retrouve l'univers porsche avec évidemment il n'y a pas de de fente pour la clé mais le bouton pour démarrer qui est à gauche comme sur les porsche thermique on met la clé à gauche là c'est un bouton poussoir sur la gauche et ça vous permet de rentrer dans l'univers porsche de la manière la plus écolo possible zéro émission pas de bruit sauf si vous activez le bruit supersonique voilà bah c'est un beau bébé quoi ok on est parti mais le clou du spectacle le sujet principal du week-end c'était le test du taïcan cross tourisme ou en dehors de la route et pourquoi pas dans la forêt dans même un terrain sablonneux et donc nous sommes allés barouder dans le parc naturel du marc en terre le cross tourisme ou c'est quand même un drôle de choix pour le taïcan normalement quand on achète une aussi belle voiture n'a pas spécialement envie d'aller la coller dans le sable au risque de s'embourber voire même de tomber nez à nez avec des sangliers ou des biches mais on peut elle est faite pour ça en configuration standard la garde au sol est déjà deux centimètres plus haut qu'avec le taïcan version berline et même trois centimètres avec le pack off-road installé mais ce n'est pas tout parce que comme je vous le disais au début le cross tourisme peut être surélevé dans des conditions difficiles sur le taïcan version berline il ya quatre niveaux de hauteur mais sur le cross tourisme où il y en a cinq avec donc en plus le mode gravel qui est un mode spécialement destiné aux terrains les plus rudes et avec les modes gravel et lift qui est le niveau le plus élevé et bien vous ne pourrez pas dépasser 20 ou 30 km heure suivant le modèle et l'équipement off-road installé mais vous pourrez passer à beaucoup plus d'endroits et attention parce que le gravel mode ne fait pas que surélever la voiture il influe aussi sur le système de suspension de traction et de stabilité il permet donc de conserver une conduite confortable sur des terrains de mauvaise qualité et je vous promets que les chemins que nous avons emprunté était parfois vraiment difficile depuis l'intérieur de la voiture on dirait que tout va bien mais je vous promets que j'étais pas rassuré et avec mon autre voiture celle que je viens d'acheter je ne serai jamais passé par là tout simplement alors le taïcan cross turismo est une voiture plus familiale que la version berline à l'intérieur 4,5 cm de hauteur sous plafond en plus par rapport à la version berline et si vous avez des vélos porsche propose même un porte-vélo adapté capable de supporter 50 kg de charge et petit raffinement supplémentaire le porte-vélo s'incline lorsque vous ouvrez le coffre alors on n'a pas vu le porte-vélo mais on a vu les vélos car porsche vend aussi des vélos électriques et attention là aussi c'est un accessoire qui vaut cher et porsche e-bikes qui sont développés en collaboration avec l'entreprise allemande rottwild et ils sont vendus 7990 euros pour la version cross et 9 990 euros pour la version sport à ce prix là on a quand même à faire un cadre entièrement en carbone avec fourche inversée magoura des freins à disque extra large et les porsche e-bikes sont équipés d'un écran couleur d'un système de changement de vitesse électronique à 11 niveaux d'un moteur et d'une batterie tout ce qu'on suit par shimano l'assistance électrique est active jusqu'à 25 km heure avec un couple maxi de 85 newton m après quand t'es une marque comme porsche et que tu veux faire des vélos t'es obligé de faire des vélos qui tiennent la route ou propre comme au sens figuré c'est un vélo qui coûte dix mille euros quand même voilà le vélo pèse 21 kg dans sa taille intermédiaire et chaque version est dispo en trois tailles la batterie a une capacité de 504 watts heure et l'autonomie varie entre 50 km en mode boost et 100 km en mode éco voilà c'est presque la fin de cette aventure en taïcan cross tourismo une voiture que j'ai évidemment adoré conduire que j'ai trouvé facile à prendre en main pas trop lourde et surtout tellement puissante que les vitesses maximum autorisé arriver toujours très très vite elle est pleine de qualité j'ai pas vraiment réussi à lui trouver de défauts mais je préfère quand même la ligne de la version berline plus sportive je trouve que les rétros sont un peu encombrés par les flancs de la carrosserie qui rentrent dans le champ de vision et surtout le prix que je trouve vraiment très élevé c'est vrai c'est une voiture sportive mais il faut avoir les moyens en tout cas porsche a réussi à ne pas trahir les sensations puissance en passant du thermique à l'électrique et pour ça franchement bravo d'ailleurs merci pour l'invitation porsche on remet ça quand vous voulez voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura intéressé vous a permis d'en savoir plus sur le porsche taïcan cross tourismo si vous voulez plus d'infos je vous mets des liens en description de la vidéo et je vous mets aussi un lien vers les vélos électriques de porsche voilà portez vous bien prenez soin de vous et de ceux que vous aimez on se retrouve très bientôt sur the grand test pour une autre vidéo maintenant je vous laisse parce que je vais essayer d'aller ramener la porsche je sais pas si je vais la ramener en fait je peux la ramener ou il faut que je la garde qu'est ce que je fais bon ils sont pas tout à fait d'accord allez à très bientôt sur ce grand test salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti